Alors moi, j'ai passé le week-end à Londres. Ah, classe ! Le truc, c'est que tu nous demandes avant ce qu'on fait. J'attends de savoir si c'est mieux que moi. C'est impossible ! Et en fait, le truc, quand tu pars à Londres, c'est pas Londres. Moi, c'est la gare du Londres, Saint-Pancras. Quand t'arrives à Londres, la gare, elle est tellement propre. Tu peux manger par terre. D'ailleurs, il y a des gens qui mangent par terre. C'est un truc de dingue, t'arrives, mais c'est d'une beauté. La verrière, c'est une immense verrière, un dôme en verre qui est propre. Ça sent bon. T'arrives, il n'y a pas d'embouteillage. Tu vois, tu ne croises pas les gens. Tout le monde est souriant. Exactement. Et c'est du parquet, la gare de Londres. C'est du parquet ? Quand t'arrives à Saint-Pancras, c'est du parquet. Tu prends l'Eurostar, c'est clean, les gens sont gentils, le service est impeccable. Tu reviens dimanche. Tu reviens dimanche en fin de journée, gare du Nord. Et là, ce n'est pas parisien, c'est pour toute la France, quand vous venez de la gare du Nord. Qu'est-ce que c'est que ce pays, la gare du Nord ? C'est sur quelle carte exactement ? Je ne suis pas bien compris. Dans quel pays on arrive quand on arrive à la gare du Nord ? T'arrives à la gare du Nord, il y a un truc qui n'a nulle part au monde, et ça, c'est un peu l'exception française, ça pue la pisse. Quoi qu'il arrive. Ça, c'est rare, on est les seuls au monde d'avoir une gare qui pue la pisse. Mais il y a des mecs qui vaporisent comme ça les odeurs de pisse. Ah, ne croyez pas que les gens font pipi, c'est un parfum qui a choisi la RTP. C'est vraiment la signature de la CTCF. Non, mais c'est pire qu'un festival, mon frère. T'as des gens, t'oses pas marcher. Il y avait la moitié de la gare qui était assise par terre, je te jure, je croyais que c'était un sit-in, quand tu as arrivé hier. Et quand tu n'as pas une bière dans la main, tu te sens exclu. Quand tu n'as pas une bière ou quand tu as les cheveux propres, tu as vraiment l'impression d'être un mec vraiment à part. C'est du parquet aussi, Gare du Nord, mais on ne voit pas tellement ces crades. C'est la gare, je pense, la plus pourrie du monde, la Gare du Nord. Qu'est-ce qu'ils pensent les étrangers quand ils viennent en vacances en Eurostar en France ? Ils arrivent et disent We are in Paris. Do we need an passe ? Les gens pensent qu'ils font un passeport. T'as vu Amélie Poulain et tu débarques Gare du Nord, à mon avis, ça calme. Tu vois, c'est Koh Lantard en dégueulasse, la Gare du Nord. Qu'est-ce qu'elle fout la mer de Paris, sérieux ? Alors ça, pour nous bloquer les berges, pour faire faire du jambé, ça, oui. Il y a des mecs qui jouaient du jambé hier à la Gare du Nord. Il y a tout à la Gare du Nord. C'est la zone complète. Je ne comprends pas, mais je comprends. Tous les gens qui ont des problèmes, ils se sont retrouvés, ils se sont dit Bon, les gars, on fait une ambiance, on va tous à la Gare du Nord. Non, mais elle est dégueulasse, cette gare, c'est la seule gare que tu traverses en baissant les yeux. Je te jure. Moi, je traverse toutes les gares en baissant les yeux par rapport à mon physique qui est vraiment pas grave. Franchement, vous ne trouvez pas que... Enfin, je ne sais pas pourquoi je parle de la Gare du Nord, mais elle est dégueulasse, cette gare. Elle fait peur aussi. D'accord. Qui est allé récemment aux Gare du Nord ? T'es fou, t'es fou. Je ne sais pas mes vaccins. Moi, je...